Bonjour chers amis téléspectateurs et bonsoir si vous prenez l'émission en rediffusion. Alors aujourd'hui nous allons être plus graves, nous allons parler de choses importantes qui nous resituent dans notre identité de groupe humain sorti de l'esclavage et de l'immigration et qui a vécu un vécu très dense qui n'est pas encore assez exploré. Mais aujourd'hui nous avons la chance d'avoir l'une des personnes qui a pris le temps d'explorer l'un des premiers mouvements que je définis comme identitaire à la Martinique parce que c'est un mouvement, celui des communistes, qui a essayé de nous situer et de nous donner d'abord une trajectoire de groupe humain qui n'était pas que du bétail dans l'implantation. Donc je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Madame Bosphore-Rolande. Bonjour Madame Bosphore. Bonjour Madame Esmeralda. Voilà, qui nous a donc produit ce travail énorme que vous allez voir en diapo, vous allez voir le livre en diapo, voilà, « Militants au pluriel et militantisme au pluriel communiste à la Martinique, 1920-1971 ». Donc c'est de cet ouvrage dont nous allons essayer de discuter, mais voilà, il est tellement dense et il y a tellement d'aspects à voir qu'il faudra 3-4 émissions pour essayer de l'épuiser. Donc aujourd'hui, on entrera essentiellement dans quelques thématiques que j'ai trouvées intéressantes pour d'abord aborder des aspects qui le sont beaucoup moins. On parle des communistes de manière un peu frivole, je crois, et là nous avons quelqu'un qui va nous planter dans un décor qui est beaucoup plus, voilà, circonscrit et dans le cadre duquel on va essayer d'aborder justement les débuts, qui étaient ces personnes. La question des parcours individuels aussi est intéressante et nous allons donc, moi, je me suis plutôt intéressée à qui étaient ces personnes, comment ils sont sortis de, ben, ils ont décidé de former ce mouvement et puis, eh bien, nous en, ils ont, voilà, prôné à un moment de leur vie ou de leur trajectoire de militants l'assimilation. Nous connaissons aujourd'hui les problématiques qu'elle a, on va dire, les problématiques parasites auxquelles elle a donné lieu et puis le redressement ou le retour vers, le réajustement vers l'autonomie, une problématique plus si à l'autonomie qu'à l'indépendance d'ailleurs, etc. Donc, on va essayer d'être dans ces questionnements avec, donc, la spécialiste qui a travaillé sur ces aspects. Ce sont des chapitres que je vous présente, donc pas tout l'ouvrage, mais je vous conseille d'essayer d'aller au bout du livre parce qu'il est très, très riche. Moi-même, je prendrai le temps d'y entrer de manière plus approfondie pendant les vacances. Alors, voilà, avec nous, nous avons aussi quelqu'un que vous connaissez qui est déjà passé à raison pratique à plusieurs reprises et qu'on va situer dans les parcours singuliers que Mme Bosphore a tracés, même si M. Armand-Nicolas en tant que tel n'y est pas, mais c'est un parcours singulier puisqu'il est un fondateur de ce parti et du journal Justice, qui est donc le journal du parti. Donc, il va vous dire de vivre-voix son expérience. C'est ce qui nous intéresse aussi, de voir de près les personnes qui ont été à l'origine de ce courant de pensée et surtout ceux qui nous ont versés dans des formes d'action, dans des formes de lutte, des formes de résistance, qui ont donné à la Martinique ce que j'appelle moi une identité plus peut-être que les autres mouvements identitaires identifiés en tant que tels et qui ont plutôt, on va dire, décliné notre identité à partir d'une littérature, de la poésie, d'une vision un peu philosophique, alors que les communistes étaient dans l'action et que cela a changé aussi nos vies. Cette forme d'action a changé nos vies. Voilà. Donc, bonjour, M. Armand Nicolas. Bonjour, Juliette. Bonjour. Oh, bonsoir. Voilà, ça dépendra à quel moment vous, nous, vous regardez l'émission. Et donc, voilà, nous allons commencer l'émission avec un petit film qui a été, je ne sais pas pourquoi, il a été réalisé, une petite vidéo, qui a été réalisée par M. Beaugrinville, qui est musicien. Musicien. C'est quelqu'un que vous connaissez ? C'est quelqu'un que je connais, c'est un ami, et je sais qu'il produit des petites vidéos et il a voulu bien le faire pour moi. Voilà, c'est très sympathique, je vous laisse regarder cette petite vidéo avant d'interroger directement Mme Bosphore. Rolande Bosphore, historien. Aujourd'hui, je veux présenter cet ouvrage qui est issu de ma thèse de doctorat passée à l'Université des Antilles en décembre 2014. Alors, cette thèse s'intitule « Militants et militantisme communiste à la Martinique » de 1920 à 1971. Et c'est aussi le titre de l'ouvrage. À travers diverses sources, des sources orales, des sources imprimées, surtout du journal Justice, je montre le parcours de ces militants. Dans cet ouvrage, il ne s'agit pas de parler de théorie. D'autres l'ont fait avant moi et l'ont très bien fait. Il s'agit pour moi, dans cet ouvrage, de présenter des hommes dans leur quotidien militant. Des hommes qui ont fait la société martiniquaise d'aujourd'hui. Il s'agissait pour moi de montrer à l'œuvre, de montrer comment ces Martiniquais ont milité pendant toutes ces longues années et d'arriver à montrer leur implication dans les deux grandes mouvances politiques qui ont traversé la Martinique et qui la traversent aujourd'hui, c'est-à-dire l'assimilation, départementalisation et l'autonomie. Donc je suis arrivé à cette première conclusion, montrer que les communistes ont une grande part dans ces deux courants. Et puis, il s'agissait aussi pour moi de sortir ces militants de l'ombre, de montrer leur parcours et de faire en sorte que leur mémoire ne soit pas oubliée. L'histoire Martinique Voilà, vous avez vu, c'est très sympathique et puis c'est l'histoire Martinique. Quand on parle d'identité, qui est mieux ou quoi mieux que l'historien et l'histoire nous parle justement d'identité. Madame Bosphore, vous vous êtes revue, ça a éveillé des souvenirs en vous parce que je crois que vous l'avez réalisé avant de passer à la médiathèque de Trinité. Oui, oui, ça m'a rappelé un peu tout ce parcours, ça m'a rappelé, enfin, tout ce cheminement que j'ai fait pour arriver à l'ouvrage. Ce n'était pas simple, parce que, bon, beaucoup de sources avaient été, je dirais, mises de côté et il a fallu, bon, que j'interroge des militants qui, les quelques militants qui étaient encore là, dont M. Nicolas, M. Constant, M. Duféal, j'en ai interrogé quelques-uns. Il m'a fallu aussi compulser un certain nombre, vous voyez, de 1920 à 1971, des journaux, les justices, parce que tous les justices sur cette longue période, il m'a fallu les lire, les analyser et puis, il m'a fallu aussi aller là où se trouvent les sources, c'est-à-dire aux archives, aux archives de la Martinique, mais aussi aux archives nationales. C'est ça. À l'époque, c'était quand même déjà la rue du Nour ou vous étiez déjà à Aix-en-Provence ? Vous avez dû aller à Aix-en-Provence ? J'ai dû aller à Fontainebleau, puisque, bon, j'ai dû aller à Fontainebleau, j'ai dû aller aussi à Aix. Voilà, et puis, bon, je suis allé, enfin, je suis aussi à la Martinique, aux archives départementales. aux archives départementales. Armand, vous avez vu cette petite vidéo, ça vous a parlé ? Oui, ça me rappelle, évidemment, la compagnie, si on peut dire, qui s'est réalisée avec Roland, au sujet de cet ouvrage, qui me paraissait extrêmement important, quoi, du point de vue de l'historien, c'est davantage de l'histoire, mais ce livre-là, il est, je crois, ce qui existe le plus complet sur le mouvement communiste à la Martinique. C'est pourquoi il est davantage un ouvrage sociologique, il couvre. Académique aussi. Il couvre, il couvre véritablement. Une période importante. Toute l'histoire, 50 années. Toute l'histoire du mouvement, d'une part, et à travers ça, l'histoire de la Martinique pendant la période concitue. Voilà. Alors, c'est d'autant plus important que cette tranche, cette période est importante à la sortie de la première guerre, et puis surtout, c'est là que les choses se passent. Et le Parti communiste est au plus haut de son, au fait, au fait de son, voilà, de son existence, son apogée, sa parole, c'est les adhérents, l'adhérence sociale de la population, ou l'adhésion plutôt de la population à cette vision de la société, ce projet de société. et je crois que dans toute cette période-là, on a, le Parti communiste obtient très souvent plus de la moitié des voix lorsqu'il y a des élections, jusqu'à 60% des voix. jusqu'à 60%, oui, oui, donc il y avait une adhésion populaire très très forte, très forte, c'est-à-dire que, bon, avant la Deuxième Guerre mondiale, enfin, avant 1945, bon, les communistes étaient beaucoup plus en train de construire leur mouvement, de construire également, d'organiser les travailleurs, c'est ce qu'ils disaient, ils organisaient les travailleurs, organisaient les syndicats, et ils se lancent véritablement dans la bataille électorale, bon, un peu dans les années 30, mais surtout après 1944, 1945. C'est là qu'ils se jettent dans la bataille électorale et on voit que, bon, bien, la moisson est importante. La moisson est importante, elle est belle puisqu'ils arrivent à s'imposer, à devancer ce qui était traditionnellement les défenseurs des ouvriers, sur le plan politique, ils arrivent à dépasser les socialistes et ils arrivent à s'imposer et à prendre un certain nombre de municipalités. Voilà. Alors, avant d'entrer dans plus d'explications, moi, il m'intéresse de comprendre pourquoi vous avez écrit « militant », on peut le comprendre, mais « militantisme communiste » dans la Martinique au pluriel. Alors, si vous prenez ma thèse, militantisme n'est pas au pluriel. C'est, je dirais, c'est un… C'est une erreur de frappe ? Non, pas une erreur de frappe, c'était un… J'en ai discuté avec l'éditeur et qui a voulu pour… en me disant que pour les lecteurs, etc., il fallait, bon, ben, ils voyaient plus. On a discuté, moi, quand j'ai écrit ma thèse avec mon directeur de recherche, nous ne mettons pas « est-ce un militantisme ? » On prenait « militantisme » comme un substantif et lui, bon, il me dit pour faire, pour montrer aux gens qu'il y a eu plusieurs étapes, plusieurs formes de militantisme, est-ce que vous ne voulez pas qu'on mette « est-ce un militantisme ? » Bon, j'y cédé. Oui, bon, alors c'est vrai qu'à la page 13, vous écrivez « militantisme et militantisme communiste » à la Martinique, sans doute. Alors, ce que vous dites là, par rapport à ce choix de titre, il semble presque inopportun aujourd'hui de parler de communisme, mais le courant du pensée des communistes ainsi que leur présence constante à traverser la société martiniquaise pendant plusieurs décennies, durant le XXe siècle, pendant plusieurs décennies, l'a sans aucun doute façonné et aucune histoire sociale, aucune histoire des mentalités, aucune histoire politique ne peut l'ignorer. D'accord ? Donc ça, c'est... vous plantez le décor ? Oui, oui. C'est très fort et on dit à tous ceux qui ont essayé de faire l'impasse sur cette période ou sur l'importance de ce parti et surtout des personnes qui l'ont porté, attention. Et c'est pour cela que je parlais moi d'identité. Voilà. Oui, parce que bon, je me suis dit bon, quand j'ai dit bon, c'est inopportun de parler de communisme aujourd'hui, mais enfin, parce que bon, on se dit c'est mort, il y a... c'est pas parce que c'est mort aujourd'hui que dans le passé, ce courant n'a pas eu son importance et n'a pas façonné en quelque sorte notre société. Oui, mais le terme mort, moi-même, j'ai eu à vous dire... Non, je ne pense pas qu'un mouvement meure. Je pense qu'il, en fonction de l'actualité, de l'évolution, des mentalités, etc., les idées se passent dans d'autres formes d'expression, mais on a un courant comme ça qui a fondé la Martinique, parce que pour moi, c'est un mouvement fondateur, comme lorsqu'on parle de fondateur, on ne peut pas considérer que ce courant de pensée soit mort, mais il s'est reconverti dans d'autres formes de pensée. il y a toujours cette lutte pour maintenir une pensée, une générosité aussi sociale, ne pas laisser les plus démunis livrer à eux-mêmes. À mon avis, ça existe, c'est encore bien présent, mais ça se décline autrement. Oui, Pourquoi j'ai tenu à insister dessus ? C'est parce que bon nombre de personnes m'ont dit mais enfin, tu vas parler de communisme, tu vas t'enfermer, tu vas... Non, donc à ce moment-là, j'ai voulu montrer qu'il fallait en parler justement, qu'il fallait montrer l'importance de ce mouvement à ce moment-là. Oui, mais je crois qu'il est encore important. Ça a été un fermement et puis c'est très paradoxal d'entendre nos compatriotes dire t'enfermer alors qu'on parle. Parler, c'est justement pas s'enfermer et écrire en plus, écrire qui était, comment on va dire ça, qui pérennise et bien justement le mouvement et vous lui avez donné ces lettres d'immortalité en écrivant sur ce mouvement et sur ceux qui ont contribué à ce travail. Donc, dans cette... Vous parlez de la structuration du mouvement donc à partir des années 1920 et ma question c'était celle-là pourquoi avez-vous choisi cette période mais avant 1920 et 1961 ce qui représente une cinquantaine d'années. M. Armand-Nicolas vous voulez nous dire quelque chose à ce sujet-là l'idée de mettre militantisme au pluriel vous semble correspondre à cette réalité que votre éditeur présentait comme étant apparemment assez logique il y a eu des formes de militantisme très différentes. le militantisme tout l'expression qu'on utilise parce que ça ça définit tout de suite un ensemble un ensemble un ensemble cohérent mais qui en même temps évolue avec la société évolue avec les changements qui s'effectuent dans la société dans les structures même de la société le mouvement communiste et par conséquent le militantisme n'est pas le même que à tous les mouvements à tous les mouvements de l'histoire il change il est obligé de changer le militantisme moi j'aurais dit il s'adapte parce que l'idéologie le faux idéal la pratique c'est la pratique qui change on ne milite pas maintenant comme on militait il y a la pratique change aussi je prends un exemple en 1920 où il y a les premiers communistes qui se comptent sur les doigts des deux mains c'est tout mais qui sont des gens extrêmement actifs et qui veulent diffuser leurs idées avec les moyens qu'ils ont c'est à dire peu de choses un exemple en 1920 quand fassent les communistes les cinq ou six ils montaient dans une voiture d'un copain en l'occurrence c'est souvent le docteur Leval le docteur Leval l'un des premiers des fondateurs du groupe du groupe de Chaurès et ils avaient un programme ils avaient un programme de la santé ils sont ils sont tels le dimanche et le dimanche ils allaient à des endroits qu'ils avaient déterminés où il fallait aller pour tel tel intervenir sur le terrain alors c'était un groupe de copains de gens qui en voulaient puisqu'ils savaient qu'ils n'étaient pas nous mais ils savaient ce que ça représentait et bon c'est comme ça qu'ils faisaient quand on voit par exemple ce qui se faisait ce qui s'est fait au moment de la seconde guerre mondiale on est déjà dans une dans des pratiques autre chose alors si vous permettez on va revenir sur cet aspect là mais moi ça m'intéresse de comprendre puisque dans votre cheminement en tout cas dans la progression de votre texte vous insistez donc sur le fait que à partir des années 1920 on va voir un groupe de personnes s'organiser autour d'une idée ou d'une idéologie qui est qui consacre si vous voulez une sorte de préoccupation de comprendre la situation du peuple et de lui vouer de lui vouer à la limite son voilà son attention et puis de trouver des solutions pour le sortir de la misère donc j'aimerais que vous en disiez quelque chose à dessus mais surtout avant 1920 vous mettez en avant le fait que la vie politique se partageait entre les colons blancs et ce qu'on appelait les libres de couleur c'était ça la lutte en fait elle était elle portait sur d'autres préoccupations alors avant avant 1920 c'est à dire au début du siècle les on il n'y avait pas de on ne pouvait pas parler de libre de couleur puisque tout le monde était libre avant 1920 avant 19 vous parlez de 48 moi je parlais de la vie avant 48 avant 48 ah oui avant 48 la vie politique la vie politique donc il y a les colons blancs qui cherchent à organiser le pouvoir mais pour eux et puis il y a les libres de couleur qui cherchent à avoir à avoir aussi du pouvoir et ceux qui n'étaient pas libres donc les esclaves bon ils n'avaient droit à rien après après 1948 les choses vont progressivement changer et c'est là qu'on va voir apparaître le mouvement socialiste jusqu'à la fin du 19ème siècle on va apparaître le mouvement socialiste on voit jusqu'à jusqu'à maintenant on voit apparaître ce mouvement socialiste et aussi on voit apparaître les radicaux et le c'était le groupe Jean Jaurès dont vous parlez là non non les radicaux c'est le groupe avec Victor Sévert les socialistes les socialistes c'est Jean Jaurès mais Jean Jaurès arrive à partir de 1919 à partir de 1919 avant le groupe Jean Jaurès il y a les socialistes et les radicaux qui se partagent chez je dirais chez les noirs la vie politique et puis on a de l'autre côté les patrons ce qu'ils ont appelé les usiniers alors il y a le groupe des usiniers les socialistes et les radicaux donc représentés par la grosilière les socialistes les socialistes par la grosilière et les radicaux par Victor Sévert c'est ça et puis on a le groupe des usiniers les usiniers béqués blancs voilà et c'est à partir de 1920 que les communistes apparaissent vraiment ils se structurent ils apparaissent comme je le dis les idées marxistes existent déjà depuis la fin du 19ème siècle mais n'étaient pas vraiment marqués puisque Jules Monroe qui est le chef de file des communistes il militait avec Joseph Lagosillière militaient avec Joseph Lagosillière et c'est en 1919 1920 que le mouvement commence à se structurer et aussi avec la création de justice avec la création du groupe de Terre-Saint-Ville puisque Jules Monroe habitait le centre de Fort-de-France et ils avaient leur un petit à terre à Terre-Saint-Ville et le groupe se crée à Terre-Saint-Ville et il y a beaucoup de travailleurs qui vont commencer à les aider à les soutenir sans pour cela entrer s'inscrire dans le dans le parti ou dans le groupe même on va voir d'ailleurs il y a une raison à cela donc ce qui est intéressant c'est puisque on essaye de voir un petit peu l'évolution de la pensée politique à la Martinique donc on sort d'un conflit qui est pratiquement racial et on va entrer tout doucement dans un conflit qui est plus de classe mais la question raciale n'est qu'étouffée en fait parce qu'elle est là et dans le comportement de Césaire on va retrouver des traces un ressurgissement de cette forme de conflit sur lequel à mon avis on n'a pas beaucoup on ne s'est pas assez exprimé mais bon ça c'est un autre travail une autre recherche à faire donc ce qu'il y a des caractéristiques que vous nous montrez dans le mouvement communiste et donc que vous étayez par la présentation que vous faites et bien c'est vrai que le début de leur structuration c'est 1920 et qu'il marque une sorte d'originalité dans la vie des peuples si on compare les communistes de France aux communistes de Martinique parce que la caractéristique c'est c'est d'abord que les communistes ne sont pas implantés dans la classe ouvrière qu'ils ne sont pas d'origine ouvrière c'est quelque chose d'assez extraordinaire oui c'est ce qui fait justement leur je dirais entre guillemets leur originalité alors que au départ les communistes sont on dirait les portes-drapeaux de la classe ouvrière et justement les communistes français pour eux le parti devait être ce qui permettrait aux ouvriers de sortir de ils prennent justement l'exemple de Thorez qui est l'ouvrier que le parti a mis en avant qui est devenu quelqu'un une icône voilà et quand on prend le cas des amis de Jean Jaurès et bien on a surtout des intellectuels qui ont fait de grandes études en France on prend le cas de Jules Monreau on prend le cas de Léval on a aussi de grands artisans des orfèvres on a quand même des gens d'une certain on pourrait parler d'une classe bourgeoise moyenne voilà une bonne classe moyenne et puis des gens qui ont fait des études ce ne sont pas des gens en dehors de Bissol mais qui va soit quand même formés Bissol c'est l'exemple à la Thorese de l'ouvrier qui est formé par le parti et bien ce sont surtout des gens qui ont des intellectuels et l'autre caractéristique ce sont des citadins des urbains des urbains tout à fait des urbains alors que le communisme dans les grandes villes de France va commencer dans les périphéries banlieues art d'ouvrières alors que là ça prend naissance au cœur de la ville de la citadinité mais ce qui est intéressant c'est qu'à la Martinique beaucoup de gens parce que nous fonctionnons très souvent avec des préjugés par manque de savoir beaucoup de gens sont persuadés que les communistes c'était des timalérés c'était des gens qui avaient intérêt justement un intérêt de classe à structurer un mouvement pour défendre les intérêts des ouvriers moi j'aime beaucoup qu'on insiste là-dessus parce que cet idéalisme-là parce que cela relève d'un idéalisme de se mettre du côté de la classe de la classe pauvre de la classe basse comme on l'appelle un peu ridiculement mais c'est aussi mettre son savoir un idéal proposer un idéal à une société comme je l'explique un peu dans du Féal à une société qui sort de la déshumanisation qui n'en est pas sortie d'ailleurs mais qui a vécu dans de la déshumanisation j'allais être presque inédite au monde dans le monde et qui va donc se trouver qui va trouver ses idéologues ses fers de lance pour dire voilà on va réhumaniser notre société on va proposer un idéal de beauté enfin une esthétique de la relation et puis de la vie quelque chose qui va voilà faire monter mais vraiment de plusieurs crans la vision que peuvent avoir les petits les malheureux de leur présence au monde et je reprends l'exemple de Jules Monodon je reprends l'exemple de Léval bon ce sont des gens qui je dirais avaient des biens des gens qui étaient instruits mais qui n'ont pas Monodon il a été avocat il a été professeur de philo et qui n'a pas hésité à se ranger du côté de la classe enfin des ouvriers de l'époque bon il faut savoir aussi qu'à cette époque autour de Fort-de-France il y a quand même encore des distilleries quelques petites habitations donc il y a des ouvriers il y a les ouvriers du port qui ne sont pas organisés qui ne sont pas organisés et il se donne comme mission d'organiser ces ouvriers voilà voilà tout à fait et il en fait donc ils en font une force et ils en font une catégorie sociale qui va se structurer prendre corps et poser des revendications alors qu'ils descendent d'une population qui était transformée en meuble etc qui n'avait pas même une conception de leur propre humanité de leur propre utilité même si ça voilà donc c'est une question de poser de la conscience sur des corps sur des objets que la société escravagiste avait complètement instrumentalisés donc c'est un projet extraordinaire et j'aime beaucoup qu'on mette l'accent là-dessus même si après on va reprocher quand même à mon rôle des choses parce que dans l'assimilation il est aussi un fer de lance de l'assimilation mais enfin voilà c'est d'abord ça donc le petit peuple parce qu'aujourd'hui on est complètement à l'opposé aujourd'hui tous nos intellectuels pratiquement ont démissionné et ils servent plutôt les autres les intérêts de leur propre groupe de leur propre groupe et de ceux du groupe favorisé qui leur donne qui les aide à monter puisque nous sommes beaucoup préoccupés de monter on ne sait pas jusqu'où on va ni ce qu'il y a là-haut mais enfin on veut monter c'est très important donc on a démissionné ce projet généreux on ne l'a plus Armand qu'est-ce que vous en pensez ? Oui c'est très intéressant cette idée que tu avances elle est justement une des caractéristiques de l'originalité du mouvement communiste Martinique à la Martinique il ne faut pas perdre de vue l'aspect évolutif des choses le mouvement communiste à la Martinique qui s'est créé officiellement en mai 1920 1920 il a déjà il ne tombe pas de rien il ne tombe pas de rien il est l'évolution de de mouvements qui existent avant les 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 socialistes de la Martinique qui sont apparus de manière officielle en 19 pratiquement en 1900 très peu de temps avant l'émotion de la Martinique qui publie un journal qui s'appelait le prolétaire et qui sera animé très vite par des socialistes ils ne sont pas encore communistes à ce moment là ils ne sont pas communistes c'est ça et ils ils font partie d'abord la plupart ils ont leur leur racine de formation à l'extérieur aussi bien les mouilles que même ces verts et les autres etc sont des gens qui se sont formés en France c'est ça et qui en France ont fait leur classe en quelque sorte et se sont inscrits se sont inscrits au parti communiste en France il n'existe pas encore enfin ce qui existe il y avait un enfant vous allez comprendre pourquoi je dis ça le parti socialiste je dis en France à la fin du siècle du 19ème et dans les premières années du 20ème c'est le mouvement socialiste il s'appelle d'ailleurs socialiste il est très diversifié il y a plusieurs en réalité il y a plusieurs groupes plusieurs tendances plusieurs tendances tu as des socialistes qui sont ils sont très révolutionnaires et tu as des socialistes qui sont des réformistes qui sont etc c'est ça bon mais ils sont un parti socialiste et le parti socialiste lui-même unifié va se former s'unifier en France en 1905 c'est à ce moment là qu'on peut parler vraiment de parti socialiste encore qu'il soit toujours traversé par des tendances diverses alors ce qui fait que les les martiniquais comme les mouilles et pas pas les mouilles comme comme c'est c'est l'inval l'inval le bono sont des martiniquais qui sont socialistes qui s'inscrivent au parti socialiste et c'est là qu'ils font leur classe ils font leur classe parce qu'en France il y a de très nombreux groupes socialistes alors ils font leur classe et donc ils ont une formation qui qui est fortement influencée par les différentes tendances qui existent ils sont ils ne forment pas un groupe à part encore que ils ont formé le groupe des étudiants le groupe des marxistes un groupe marxiste ils se présentent souvent comme marxistes ils ne portent pas encore l'étiquette l'étiquette communiste alors qu'est-ce qui va se passer c'est que comme ils sont dans le parti socialiste en France ils évoluent au sein et avec le parti socialiste or le mouvement évolutionnaire mondial commence à se constituer et à se développer à ce moment là et la première guerre mondiale qui a enfanté si on peut dire le communisme on a oublié ça le terme communiste le parti communiste n'existait pas encore il existait avec l'émergence du point de vue théorique mais du point de vue organisation il n'existait pas encore oui c'est ça le mot communiste c'est c'est implanté c'est implanté avec le comment dirais-je avec les changements qui qui existent à ce moment là dans le mouvement révolutionnaire mouvement révolutionnaire et par exemple le parti qui va s'appeler communiste il s'est appelé d'abord le parti social et démocrate et il va prendre justement le nom communiste avec son évolution du point de vue du point de vue théorique c'est à dire la prise en main du mouvement par des révolutionnaires plutôt radicaux à la tête desquels se trouvent l'ennemi bon alors la révolution qui se fait en Russie à ce moment là qui a ces deux phases la première phase qui est sociale-démocrate et la deuxième phase qui va être la phase communiste et le parti communiste va se former et prendre sur nous seulement après après cette révolution de 1917 mais chez nous il va se passer quelque chose peut-être que madame votre histoire va l'expliquer c'est le mouvement Jean Jaurès le groupe Jean Jaurès qui lui va se transformer en groupe communiste au départ comme le disait Armand le groupe Jean Jaurès c'est un groupe socialiste ils se définissent comme justement s'ils prennent le nom de Jean Jaurès qui est un leader socialiste c'est parce qu'ils se disent que les socialistes de la gosilière ne sont pas de vrais socialistes parce qu'ils se sont alliés aux usiniers même pour faire des élections ils se sont alliés aux usiniers nous on est de vrais socialistes donc nous nous mettons à part nous nous mettons à part et ils peinent le nom Jean Jaurès Jean Jaurès leader socialiste et ce n'est qu'en 1920 ils vont à l'exemple de ce qui s'est passé en France parce qu'en France en 1920 au congrès de Tours il y a aussi une scission les socialistes d'un côté et l'autre groupe qui prend le nom de communistes et ils font la même démarche ils se disent bon on avait pris le nom de groupe socialiste Jean Jaurès pour nous démarquer des lagosiliéristes et bien nous ils le font 1921 le temps puisque décembre 1920 le temps que ça arrive à la Martinique en 1921 ils décident d'être groupe communiste Jean Jaurès donc au départ comme le dit Armand c'était des sociétés tout le monde était socialiste c'est d'abord une question de c'est un héritage de la division de la société entre droite et gauche entre réformistes et révolutionnaires se disent ceux-là nous on est les vrais donc on va de ce côté et c'est à partir de ce moment-là que le groupe va se structurer encore beaucoup plus et va commencer à étudier toutes toutes les théories toutes les phases marxistes la phase de structuration dont vous parlez continue qui est d'abord d'essayer d'élaborer une théorie du mouvement une pensée une pensée du mouvement la défense des travailleurs alors que la gauxilierie c'était surtout bon c'est ce qu'ils le disent des postes c'était les élections eux ils se disent non nous ne sommes pas là pour aller aux élections voilà et ils vont décider d'organiser les ouvriers et c'est à ce moment-là que Bissol va se diriger vers la bourse du travail essayer de réorganiser la bourse du travail de réorganiser les ouvriers et voilà donc c'est une démarche qui est autre et qui va beaucoup plus loin que celle des la gauxilier donc les lecteurs pourront trouver dans votre dans votre progression dans l'explication donc comment justement on parle du groupe communiste qui se crée à ce moment-là jusqu'aux années 20 mais jusqu'aux années 30 mais vous parlez donc à la page 52 du tournant des années 30 justement parce que donc le mouvement dans un premier temps avec des intellectuels le Martin qui est parti en France étudier revenu à la Martinique avec une idéologie un idéal qui va prendre le constituer un corpus justement qui fera qu'on parlera d'idéologie mais ils vont commencer donc à s'ouvrir où c'est la classe ouvrière ou des membres de la classe ouvrière qui enfin ce qu'on va appeler les ouvriers il n'y a pas encore de classe structurée et qui vont investir dans ce courant-là s'intéresser au communisme alors comment se font les rapprochements alors il y a un premier rapprochement qui se fait par l'intermédiaire de l'organisation syndicale donc sur ils essaient d'organiser les ouvriers notamment les ouvriers du port il faut savoir que sur le port il y avait bon il y avait les charbonniers il y avait les lessiveuses il y avait tout le monde qui gravitait sur le port et ils vont déjà aller vers ces ouvriers pour les organiser et parmi ces ouvriers il y avait il y en a beaucoup qui se sont démarqués par exemple nous prenons ils vont aussi vers les ouvriers du bâtiment vers tous les ouvriers tous les jobbers des marchés de Fort-de-France et parmi les ouvriers du bâtiment il y a quelqu'un qui se démarque Albert Crétinoir par exemple et tous ceux-là vont venir grossir les rangs du groupe communiste qui va et c'est vraiment cette période de l'organisation syndicale qui va justement permettre la rencontre aussi voilà et de rayonner parce que d'essayer de sortir justement de Fort-de-France pour aller vers les deux gros bourgs on ne parlait pas de ville et de commune mais vers les deux gros bourgs qui étaient tout proches de Fort-de-France c'est-à-dire Lamantin et Schellcher alors parmi les noms que vous avancez puisque vous parlez de nouveaux venus oui au courant des années 30 un changement s'opéra tant dans l'attitude des communistes présents à la Martinique que dans la composition du groupe qui s'étoffa largement les militants du groupe Jean Jaurès se trouvaient face à de nouveaux adeptes de la cause ouvrière et donc vous citez comme vous l'avez dit monsieur Crétinoir Crétinoir Victor Portel Victor Lamont sous le port c'est quelqu'un qui travaillait sous le port Herman Eugène Bernabé Bernadé ou Bernabé 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 Hermann Eugène Moins et puis Lambert Sainte-Croix qui sera exclu du mouvement donc on entend parler Moins il y a tout ce groupe de jeunes ouvriers du port et Célibé Abyssa n'est pas encore c'est son père c'est son père à ce moment là il est encore un gamin puisque en 1934 lors de la mort d'Aliqueur il est encore un gamin donc il est encore un gamin c'est son père qui va mais son père était parmi les premiers son père était avec Auguste Duféal avec Bissol c'était quand même la première génération c'était la première génération et puis il y a la deuxième on parle aussi de nouveaux venus il y a aussi les nouveaux venus de jeunes intellectuels aussi de légitimes défenses c'est là que va vous parlez de René Ménil oui les années 30 René Ménil vous dites que cela entraîne aussi la confrontation à de nouvelles idées sociales économiques politiques culturelles beaucoup plus radicales que celles de la première génération en un mot carrément révolutionnaire et on n'est pas étonné de trouver le nom de monsieur légitimus Télus Télus Etienne et Télus Léraud voilà René Ménil je pensais à l'héros de légitime défense voilà donc vous citez René Ménil Jules-Marcel Mondreau Michel Pélotin Maurice Sabas-Kitman Auguste Thézé Pierre-Ésimon Nyoriot etc ceux-là sont plus radicaux en quoi ? alors ils sont plus radicaux parce que bon déjà ils ont une attitude vraiment qui je ne dirais pas choquante mais une attitude révolutionnaire dans la mesure où ils sortent de leur groupe d'origine parce que ce sont des fils de bourgeois qui font des études en France à cette époque si on peut aller faire des études en France c'est qu'on a les moyens on a les moyens mais voilà et ce sont ils seront arrivés en France ils seront confrontés à toutes sortes d'idées marxistes et les idées la révolution la révolution soviétique elle fait son chemin dans le reste de l'Europe et ils seront là avec ces idées ce sont vraiment de vrais révolutionnaires la révolution le pouvoir aux ouvriers ils arrivent avec des mots que les premiers déjà dans le vocabulaire ça change déjà aussi dans les idées ils changent et ils sont ce sont ce qu'on appelle de vrais révolutionnaires des gens qui étaient prêts à changer à changer la Martinique à changer la société et ils vont même accuser les premiers communistes de tienneurs est-ce qu'on lui retrouve un peu avec la CGT parce que la CGT en France elle se forme comme ça avec une composante qui est beaucoup plus radicale qui veut changer la société qui veut renverser l'ordre inégalitaire donc qui veut fonder justement un ordre nouveau est-ce qu'ils sont inspirés à ce moment-là par ce courant parce que CGT et Parti communiste en France vont cheminer ensemble et bien à légitime défense ils vont dénoncer beaucoup les travers de la société et ils vont justement montrer que tous les travers sociaux qui existent à cette époque c'est-à-dire pendant l'entre-deux-guerres découlent justement de la société esclavagiste qui n'a pas en quelque sorte qui n'a pas balayé qui n'a pas mis les choses bien à plat et ils le démontrent alors que les premiers communistes disaient nous ne sommes pas là ce n'est pas un combat de race c'est un combat de classe c'est-à-dire que nous venons contre les usiniers les groupes planteurs etc. qui ont accaparé les terres mais eux ils disent oui mais la question de la race c'est pas ça ils disent s'ils ont accaparé la terre c'est parce que c'était eux ils font le lien justement ils font le lien pour montrer que les usiniers comme les communistes les appelaient le groupe des usiniers a accaparé la terre parce que justement ils étaient ce sont les descendants des colons des esclavagistes et ils font le lien avec dans cette société coloniale de l'époque ils font le lien avec la société esclavagiste et ils disent que malgré l'abolition rien n'a vraiment été réglé voilà ils disent il y en a été réglé voilà donc il faut changer il faut changer monter d'un cran dans l'action et radicaliser ça ici et puis montrer que voilà parce que le nom de Télus de Léron Étienne Léron qu'on retrouve dans Légitimus dans Légitime Défense comme quelqu'un de très engagé et qui pose vraiment la question raciale de manière bien plus j'allais dire bien plus agressive que Aimé Césaire ne l'a fait montrer aussi que cette préoccupation là était était présente alors moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre justement comment voilà on voit déjà si vous voulez en germe se dessiner des clivages des zones de rupture entre eux donc quelques des tendances on est encore regroupés mais il y a déjà des clivages dans à mon avis ce qui va aussi que va accélérer Césaire dans le mouvement qui se crée parce que vous disiez que c'est vrai le mouvement communiste se structure d'abord idéologiquement avant de s'ouvrir à la classe ouvrière et de porter son combat le combat de cette classe mais on voit des tendances dans ce mouvement alors c'est aussi le propre du communisme de gommer les tendances parce que ils arrivent avec leurs tendances mais à la fin à la fin des années à la fin des années 30 même déjà des 35 il n'y a plus des cas il n'y a plus justement il y a une uniforme où sont partis ceux qui portaient qui étaient porteurs de tendances oui il faut dire que le plus le plus virulent et tienne l'héros n'est plus il n'est plus enfin quand on dit virulent on va mettre des guillemets parce qu'en fait il ressentait l'oppression et donc il exprimait sa souffrance de cette façon et puis tous tous ne sont pas venus au mouvement communiste à la Martinique bon il y a le cas de René Menil qui va rester le théoricien du groupe communiste pratiquement jusqu'à sa mort il va rester et puis mais les autres bon quand on prend le cas par exemple d'Auguste Thézé de Pierre et Simone Yoyot ils auront un cheminement quand Légitime Défense sera interdit parce que Légitime Défense est une revue qui ne paraît qu'une fois qu'une fois elle est interdite voilà en 1932 un seul numéro c'est interdit et ceux qui sont là qui avaient des bourses ont vu leurs bourses supprimées etc donc ça a été très très difficile pour eux donc le cas de Thézé et de Pierre et Simone Yoyot ils vont devenir un peu moins je dirais ils vont rentrer dans le rang dans le rang voilà et puis il y a d'autres qui vont revenir à la Martinique qui vont essayer de de faire de s'implanter et puis d'implanter leurs idées on prend aussi le cas de Jules Marcel Monreau qui va changer de cap complètement donc il se doit-il Jules Jules il s'appelait Jules aussi il s'appelait Jules Marcel parce qu'il y avait un qui s'appelait Marcel qui n'a pas dévié non il n'a pas dévié alors Marcel Monreau Jules Marcel Monreau a dévié en quoi faisant ? alors il a dévié pour l'assimilation il était par rapport à l'assimilation Jules Marcel je ne parle pas de Jules le père je parle de Jules Marcel le fils qui était à légitime défense aussi virulent que ses camarades étudiants et qui pendant la guerre alors la seconde guerre mondiale pendant la seconde guerre mondiale sous découvert de résistance va s'allier avec des groupes des groupes de droite voilà et puis qui va finir sa vie pratiquement au fond national très 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 vieux il meurt il meurt à 97 ans ou 92 ans je crois et il va il a des écrits il est resté en France il est resté en France c'est ça il n'est jamais revenu c'est ça mais c'était d'ailleurs il était considéré comme une des têtes pensantes justement du courant un peu équivalent au fond national mais est-ce qu'on a on n'a pas un courant de ce sont des individus en tant que tels qui se positionnent de cette façon là et qui se démarquent donc de l'ensemble donc cette mouvance là qui porte une parole plus radicale qui est plus identitaire mais peut-être plus ancrée sur des règlements de compte qui sont liés à l'histoire raciale de notre pays elle n'a pas donné en tant que telle parce que ce n'est pas les prémices de la négritude qu'est-ce que ce serait non, non, non donc on n'est pas dans quelque chose qui a récidé non, non on va se foudre dans le groupe dans le groupe et en même temps ce sont des individus qui vont faire des choix plutôt qu'une mouvance qu'on va retrouver par exemple à droite etc Jules Mollot Jules Mancelle il a vécu d'ailleurs en France et ses idées et ses tendances pour lesquelles il s'est fortement impliqué en France il n'avait plus d'influence et d'importance en France qu'aux Antilles qu'à la Montigny il a beaucoup écrit sociologie le père vous parlez du père du fils du fils aîné il a beaucoup écrit sur la sociologie du communisme il a beaucoup écrit il a beaucoup écrit il a vécu en France et sa radicalisation ça n'a eu aucune échéance aucun impact et sa radicalisation s'explique comment ? alors ça radique il fait une autre analyse il fait à la fin des années 30 il fait une analyse du communisme et il dit que bon ben le communisme ne peut mener à rien donc à partir de cette analyse il cherche dit-il d'autres voies d'accord donc aussi pour ce personnage au cours de la seconde guerre mondiale se forme en France un mouvement fasciste un mouvement fasciste oui par la seconde sur le régime de Pétain et il a soutenu enfin tu avais déjà l'Italie pardon l'Italie de Missolini et des autres non ? qui précédaient un peu qui a donné aussi bon on a c'est une sorte de carrefour avec Pétain non avant avec Franco en 36 avec l'Italie avec l'Allemagne c'est quelque chose de plus donc il s'est fondu dans ces mouvements-là ? alors il est plus du coup en collaboration collaboration voilà et de tendance pas six ans et si bien que on ne dit pas ça trop mais je le sais notamment il a failli étudier il était un ami personnel Robert Braziac Robert Braziac qui était un intellectuel disons philosophe français très fascisant très fascisant l'une des têtes pensantes d'accord bon ben ce monsieur-là apparemment il n'a pas il n'a pas il n'a pas ensemencé il n'a pas ensemencé il n'a pas ensemencé donc pour la Martinique nous on essaye quand même de voir ce que ce mouvement a construit la Martinique donc vous avez fait comme ça établi une trajectoire et on arrive à un mouvement unitaire voilà structuration du mouvement sur le plan idéologique ouverture aux ouvriers donc pour lesquels qui est un petit peu la raison de leur ou leur projection leur objectif c'est de trouver donc une ouverture pour cette catégorie qui souffre qui est dans la misère etc et puis vous parlez donc après la seconde guerre mondiale à la page 60 donc une ouverture aux autres catégories socio-professionnelles donc on sort d'une d'une comment dire une orientation plus ouvrieriste pour aller vers une sorte de on va dire pas généralisation mais plus démocratisation je ne sais pas comment vous l'appelez du mouvement du mouvement parce que bon on sait que le tissu ouvrier n'était pas extraordinaire en Martinique bien sûr il y avait les distilleries les ouvriers des distilleries mais on va se diriger vers les ouvriers agricoles les ouvriers agricoles qui seront justement je dirais le plancher justement de l'action de l'action communiste la base de l'action communiste on sait qu'en France les paysans ont été très réticents à suivre les communistes mais là les ouvriers agricoles on va se diriger vers les petits artisans et aussi vers toute une frange de petits fonctionnaires beaucoup de petits fonctionnaires beaucoup de destituteurs mais aussi chose paradoxale beaucoup de fonctionnaires des impôts par exemple il y avait beaucoup de fonctionnaires des impôts des petits fonctionnaires des petits artisans des pêcheurs qui venaient qui sont arrivés justement après la guerre au mouvement communiste et c'est ça qui va lui donner son audience justement son importance d'accord alors ces petits c'est comment vont vivre tous ces mondes parce que le mouvement prend de l'ampleur l'ascendance du parti sur bien sûr j'allais dire un projet de vie de ces classes défavorisées ou travailleuses etc parce que là on touche tout d'un coup progressivement à la petite bourgeoisie celle qui est la couche inférieure de la classe moyenne qui elle a fondé le parti c'est à dire qu'on a l'impression que le projet qui est effectivement de la classe ouvrière et bien a commencé par une élite et progressivement qu'on a on va toucher ou on va vraiment faire adhérer ceux qui étaient pour lesquels cette classe était enfin que cette classe se proposait de pas de représenter on a l'impression d'un cheminement inverse au cheminement traditionnel communiste mais c'est un peu ça parce que bon dans quand on regarde sans paupérisation parce que là on n'est pas dans de la paupérisation non non on est dans une espèce de trajectoire inverse des idées et c'est l'organisation c'est la structure même de l'organisation des communistes qui qui va permettre justement d'aller chercher tous ces ouvriers agricoles parce que on sait que les syndicats et la structure politique marchait la structure syndicale marchait de pair donc aller à la recherche à la rencontre je ne vais pas dire à la recherche à la rencontre de tous ces ouvriers agricoles dans tous les bours dans les campagnes structurer cette organisation en cellules en sections c'est ce qui va permettre d'aller à leur rencontre et d'organiser le mouvement donc après les années après la guerre au sortir de la guerre lorsque la parole politique est retrouvée et bien le mouvement se structure encore plus à nouveau et on va avoir la création dans les bourgs et dans les campagnes de ces cellules ou des cellules avec des cellules je dirais pratiquement familiales où on retrouvait les membres de toute une famille qui vont permettre à ce mouvement au mouvement de s'asseoir et justement il va retrouver justement je dirais son objectif je ne vais pas dire que ce sera atteint mais enfin c'était ça l'objectif voilà c'est ça l'objectif aller à la rencontre de de ces ouvriers de ces personnes les organiser leur faire comprendre où était leur intérêt parce que voilà chaque fois que je discutais avec les avec les les anciens militants ils me disaient notre but c'était de leur faire comprendre où était leur intérêt que l'intérêt de l'ouvrier ne pouvait pas être le même que l'intérêt du patron chaque personne avait des intérêts différents donc comprendre qu'il faut se battre pour son propre intérêt pour l'intérêt de sa classe d'accord mes chers amis et spectateurs j'espère que vous trouvez cette histoire passionnante et que vous aurez envie de vous plonger dans l'ouvrage qui n'est pas du tout inaccessible il est gros c'est vrai mais prenez le temps de le consulter et puis de et puis on n'est pas obligé c'est vrai que pour comprendre la chronologie l'évolution du mouvement c'est bien de commencer de lire les premières parties telles qu'elles sont que vous les avez écrites mais enfin voilà on peut décider de prendre un chapitre on peut décider par exemple de lire la troisième partie voilà toute seule parce que la troisième partie c'est la partie où on voit les communistes impliqués dans la société martiniquaise où je parle des liens avec l'autorité avec les autorités des liens avec la religion des liens avec les autres martiniquais montrer comment les militants je dirais traversaient cette société louvoyaient entre les lois entre ce qu'il y avait à faire et ne pas faire et ça peut se lire comme ça parce que moi la troisième partie j'ai trouvé qu'on a toujours quelque chose qu'on préfère dans un ouvrage j'ai trouvé la partie sur les relations avec la religion alors que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire on n'aurait pas cru que les communistes auraient eu des relations avec le monde religieux mais ce qui est intéressant c'est justement de constater que c'est un mouvement qui est on va dire qui est qui prend d'abord naissance en France qui s'inspire d'une structure qui existe en France qui va se transporter chez nous et qui va être habité ou pratiqué de manière tout à fait spécifique voilà et c'est cela qui fait et bien justement que malgré parce qu'on va en venir un peu à l'assimilation malgré nos réflexes d'assimiler il y a quelque chose qui est de l'âme d'un peuple d'une trajectoire personnelle enfin j'allais dire personnelle trajectoire de peuple et qui nous donne justement qui contribue à nous inscrire dans une identité qui quoi qu'on dise quoi qu'on fasse et bien se démarque de celle de la mère batterie entre guillemets c'était mon hypothèse montrer que le parcours de ces militants et ce militantisme était particulier particulier donc je me permets je ne veux pas empiéter sur votre ouvrage mais quand j'ai travaillé sur le café libéral du Féal qui était l'ouvrier par excellence dans le mouvement à côté de beaucoup d'intellectuels et bien je pensais à tout ça en même temps c'était mettre en pas en pas en posé mais montrer les contrastes qu'il y avait à travailler avec des intellectuels à adhérer à certains courants de pensée et à être soi rester soi dans son monde ouvrier avec sa vision parce qu'il n'a pas perdu il est resté plus que jamais enfermé dans son idéal il a été ce qu'on a appelé pas un radical comment s'appelait ce monsieur de stalinier on l'a caractérisé de stalinier mais en même temps être structuré par cette très fortement par cette idéologie qui lui permettait de s'expliquer le monde dans lequel il vivait et d'expliquer aussi alors lui du coup il a expliqué les différences de race les différences de classe il a été communiste et ségétiste il a été c'était quelque chose d'assez complexe à gérer et il a été autodidacte il a appris par les les écrits et donc comment l'organe de presse qui était justice qui a été conçu très tôt a contribué justement à structurer une pensée communiste à la Martinique et bien je te laisse parler justice justice a toujours justice a été présenté comme je dirais le support justice était j'ai mis dans mon ouvrage que justice était leur avatar en quelque sorte c'était le support le bâton avec lequel on allait vers les autres on allait vers les autres le support du militant c'était justice les militants vendaient justice justice c'était vendu partout et on se rend bien compte que c'est le seul journal d'opinion de la Caraïbe qui a duré aussi longtemps et qui dure encore mais de chez nous non ? ah oui c'est le seul le plus vieux mais je ne dis même pas de chez nous de la Caraïbe la Caraïbe de la Caraïbe M. Belrose a fait un petit troupeau là-dessus et justement je pense que c'est justice qui leur a permis d'être aussi connue dans toute la Martinique parce que justice était vendue dans toute la Martinique qui leur a permis d'être aussi connue et qui leur a permis aussi de mener certaines batailles à bien alors moi je vous rappelle si vous allez au siège au siège du parti c'est quoi la rue la rue à Terre-Saint-Ville où se trouvent les archives du parti voilà quand vous avez besoin de faire des travaux allez-y lisez des numéros de justice des années même pour des choses très simples moi je les ai consultées pour par rapport à la hausse des prix des problématiques qui ont été posées lors de la grève du mouvement social de 2009 et j'ai été très étonnée de voir que depuis les années 20 il y a des arrêtés sur la hausse des prix et les prix qui sont trop élevés et on a l'impression que c'était une problématique nouvelle alors que depuis les années depuis le début la Martinique se plaint de pratiquer des prix trop élevés par rapport au niveau de la population alors maintenant comme le temps malheureusement presse alors qu'est-ce que c'est cette histoire c'est au communiste qu'on doit l'idée d'assimilation ce qui est un paradoxe parce qu'on a montré alors moi je trouve ça fantastique parce que je parle d'identité et je trouve que tout c'est ce que révèle d'ambiguïté de générosité d'idéal d'idéal toute cette démarche vers quelque chose vers un absolu et qui fait qu'on monte on va à la recherche de ça et puis on développe en même temps des contre-courants d'idées qui nous plongent dans quelque chose d'absolument ré-esclavagisant parce qu'on n'a pas finalement notre trajectoire j'allais dire au plan des mentalités notre trajectoire celle de nos idées celle de notre vision du monde celle de notre plantage même au coeur de quelque chose qui serait nous révèle en fait la tragédie de notre histoire voyez quelle était vous demandez page 85 donc d'abord quelle forme prenait devait prendre l'idée d'assimilation et puis d'où venait cette idée d'assimilation alors ce qu'il faut voir aussi il faut se remettre dans le contexte de l'époque il faut voir que l'idée d'assimilation prônée par pas seulement par les communes par les militants communistes bien avant aussi ils l'ont porté s'opposer à l'idée des usiniers à l'idée des colons blancs c'était aussi pour s'opposer à cette idée parce que je n'ai pas trouvé des cris mais j'ai trouvé enfin des cris de colons blancs là-dessus mais j'ai trouvé des lettres de députés un député guadeloupéen Satino de Limerie député martiniquais qui disait les usiniers veulent que la France paie ses dettes avec la Martinique et la Guadeloupe donc les colons blancs le veulent donc l'assimilation c'était aussi s'opposer à cette idée s'opposer aux idées des colons blancs et s'opposer à l'idée que la France pourrait payer ses dettes en se débarrassant de la première guerre vis-à-vis des Etats-Unis mais ça révèle quelque chose aussi dans notre identité des craintes qu'on a et qu'on n'a pas perdu de ne pas être détaché de ne pas être détaché parce que je dirais peut-être c'est le syndrome de Stockholm on s'attache à son oui oui on s'attache à son dominant on s'attache à son dominant mais en même temps on se sépare de son diable enfin il y a le diable dans la maison le feu dans la maison alors ce qu'il y a c'était on préfère rester avec la France qu'être avec les colons avec les colons voilà qui allaient nous dominer donc il y a aussi cette idée-là oui donc entre deux mots on choisit le monde on choisit le monde et puis aussi quelle forme devait prendre cette assimilation c'est pas l'assimilation où on est entièrement dominé on reçoit tout c'était une assimilation je dirais un peu partagée c'est-à-dire que Monroe prévoyait mais les communistes et ceux qui adhèrent à cette idée-là ils découvrent quand même dans la pratique que comme le disait monsieur Aliquaire ne croyez pas enfin il parlait d'un ministre qui lui avait dit ne croyez pas qu'on va vous donner tous les avantages des français on va vous la donner par morceaux et jusqu'à aujourd'hui c'est vrai l'assimilation totale elle est presque c'est toute l'histoire de l'assimilation c'est toute l'histoire de l'assimilation c'est-à-dire avoir rêvé d'une fusion qui n'a pas pu se faire parce que les intérêts la métropole a toujours su elle garder ses intérêts mais dans ce que vous disiez entre deux mots nous avons choisi le moindre mais la France elle elle a joué elle a joué à ce jeu-là avec beaucoup d'ambiguïté et de voyez esprit partisan parce qu'au fond c'est qu'au long elle ne les a jamais abandonnés elle les a toujours protégés elle les a toujours d'une certaine façon donné de l'ascendance sur tout ce monde qui demandait à être assimilé finalement donc c'est un jeu de dupe duquel nous ne sommes pas tout à fait sortis enfin ça c'est moi qui vous dis ça c'est pas écrit dans votre livre mais voilà il faut faire la part des analyses que j'avance c'est ça en fait ce jeu de dupe là on le retrouve dans ce que moi j'appelle l'identité une identité paradoxale tout ce que nous faisons tout ce que nous structurons devient paradoxal parce que nous ne pouvons jamais aller au bout de nos choix puisqu'il y a deux, trois acteurs en jeu il y a les colons et les descendants la France qui gère qui joue en faisant quoi qu'elle protège alors qu'en réalité il s'agit de tirer de profit d'eux mais de protéger les autres et puis nous dans tout ça nous sommes aussi dans ce jeu entre qui va nous qui va nous rapporter le plus à qui on qui on va suivre le mieux enfin bref c'est quelque chose moi je parle de ça donc en tant que sociologue psychosociologue comment penser à l'identité de la manière que nous avons de le faire par rapport à des livres qui nous disent qu'on a des travers qu'on assiste à ça si on n'intègre pas l'idée que les structures sociales participent à la construction de cette identité ou sont de cette construction et qu'on sort dans des descriptions un petit peu sérieotipées qu'on va puiser dans des théories qui conviennent à des sociétés qui sont qui sont stabilisées depuis déjà longtemps alors que nous nous sommes encore en train on est sur des sables mouvants on n'a pas trouvé encore cette stabilité là ce qu'il y a le choix de l'assimilation ça a été un choix très je dirais difficile parce que complexe le choix du non-choix aussi le choix du non-choix parce que complexe parce que bon on arrive on arrive cent ans après un siècle après mais qu'est-ce qui s'est passé avant qu'est-ce qui s'est passé de la libération enfin de 1848 à 1946 qu'est-ce qui s'est passé quelle éducation a été donnée comment a été qu'est-ce qu'on a montré aux gens leur a-t-on dit qui ils étaient non on a toujours montré on a toujours montré que bon bien qu'il n'y avait que le choix de la France qu'il n'y avait que l'exemple français ça c'est ça qui a été montré on n'a pas montré qu'il y avait un exemple qu'il y avait d'autres exemples qu'il y avait d'autres choix et quand les communistes arrivent les communistes qui arrivent là ne sont pas des communistes révolutionnaires qui vont faire la révolution ils sont réformes on sait ce ne sont pas des communistes révolutionnaires et il y a aussi l'immédiat la misère immédiate à laquelle il faut pallier il y a ces prix qui flambent il y a ces enfants qui ont fait dans les campagnes donc le choix était très je dirais difficile ou facile c'est à dire il fallait il fallait parer au plus précis il fallait parer au plus précis répondre aux besoins de la population aux besoins immédiats et aussi et puis ça a été plus facile dans la mesure je vous ai dit on n'a jamais montré aux gens qui ils étaient qui ils étaient où ils devaient aller etc et comme on le sait vous l'avez dit beaucoup d'intellectuels dès cette époque ont je ne dis pas ont failli mais ont laissé les choses ils sont occupés d'eux-mêmes pas du peuple mais il n'empêche justement que confronter à cette sorte de dilemme qui est permanent qui n'a pas qui ne s'est pas résorbé on est toujours dans cette situation de ne pas se connaître et de devoir composer avec une réalité avec une métropole qui protège ses intérêts et qui protège aussi ceux des colons d'une façon ou d'une autre et puis des colons qui eux sont dans la logique du projet de société qui était le leur c'est à dire c'est l'économique et on voit bien que c'est une société qui privilégie cette forme de lobbyisme économique dans lequel on vit toujours et donc ce que je voulais faire ressortir en vous disant cela c'est que pour la sociologie l'identité ne peut pas s'appréhender en dehors de ces contradictions-là or ce que nous découvrons dans les livres dans les toutes ces littératures qui a fait de nous des malades mentaux ou demi-malades mentaux à mon avis c'est beaucoup trompé parce que nous nous sommes lus à travers des filtres ou des théories qui ne correspondaient pas du tout à la complexité de la situation dans laquelle nous étions de nous construire sans aucune connaissance de nous-mêmes et de nous construire en nous projetant sans arrêt sur le jeu politique le jeu des intérêts économiques voyez donc ça c'est passionnant bon chers amis vous allez pouvoir lire et analyser en profondeur parce qu'il y a vraiment de la matière de livres de madame Bossefort mais si on devait en parler à mon avis c'est pour ça que j'ai commencé un peu à vous parler de l'identité parce que votre livre nous donne aussi l'opportunité de nous interroger sur toute cette littérature qui essaie de nous définir et je pense que c'est en analysant en profondeur ce mouvement communiste dans toute sa générosité dans toutes ses contradictions dans tout son acharnement à défendre un peuple qui mourrait de faim qui est mort de faim pendant très longtemps et qui aujourd'hui est gavé littéralement ce qui est sorti d'un extrême c'est le chaud et le foie souffler le chaud et le foie sortir de la famine au gavage à l'hyperconsommation à l'hyperconsommation voilà quelle chance avons-nous de nous trouver dans autant de difficultés et quelle chance avons-nous puisque nous nous reprochons de ne pas être profonds de ne pas descendre en nous-mêmes où allons-nous si nous descendons en nous-mêmes pour tomber dans quelle gouffre puisque nous n'avons aucune accroche de fixer dans ce gouffre pour essayer de nous tenir à quelque chose voilà avant qu'on aille je voulais qu'on parle un peu d'Armand mais on ne vous a pas présenté madame Bosphore moi je fais toujours un peu tout à l'envers chers amis mais vous allez voir si vous allez prendre l'émission qu'elle a faite avec monsieur Violton sur Martin Ier je crois c'était en mars 2016 vous allez voir l'aspect du féminisme parce que le courant communiste est à l'origine aussi du féminisme enfin du courant féministe j'aime pas trop ce mot là mais enfin voilà vous pourrez donc écouter l'organisation puisque madame Bosphore présente donc l'apport du mouvement communiste à ce mouvement mais vous êtes donc professeure au lycée de Trinité vous dites avoir vous êtes encore professeure ? non non je ne suis plus au lycée de Trinité je suis ingénieure au labo à IHP d'accord donc ingénieure en quoi ? ingénieure de recherche de recherche donc c'est pas la peine de dire ça parce que vous parliez donc vous disiez que vous étiez membre du laboratoire de recherche en histoire du patrimoine de la faculté de lettres sciences humaines etc qu'est-ce qu'on fait quand on est ingénieure de recherche ? alors quand on est ingénieure de recherche on fait le suivi éditorial des ouvrages enfin et de la recherche qui se fait des publications donc du laboratoire d'accord alors vous avez parlé alors sur la question de l'assimilation il y a vraiment vraiment beaucoup de textes de l'ouvrage que vous pourrez consacrer à cette problématique vous parliez donc du parcours singulier de militants oui alors à la page 473 et donc je n'ai pas vraiment vu le nom d'un moment mais j'ai pensé oui 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 pas dans les parcours militants mais dans les secrétaires j'ai présenté trois secrétaires moi je me suis arrêtée voilà les trois secrétaires qui ont marqué le courant communiste alors il y a Ephraim Marie-Joseph Camille Sylvestre et Armand Nicolas voilà parce qu'Armand a été victime donc de ces grands intellectuels qui se sont généreusement impliqués dans dans ce désir d'améliorer le sort de ses compatriotes et qui a été donc puni pour l'avoir fait par le pouvoir central avant lui je prends le cas d'Ephraim Marie-Joseph qui a dû quitter la Martinique il a dû quitter la Martinique en 52 voilà parce qu'il était fonctionnaire et c'était où il restait où il perdait son poste donc il est parti voilà mais Armand a refusé de partir Armand a refusé avec eux avec plusieurs autres monsieur monsieur Mouvois monsieur Guiteau Walter Guiteau et Guy Dufon et Guy Dufon donc ceux-là ont refusé et ils ont été comment est-ce qu'on appelle ça ils ont été révoqués ils ont été révoqués de leur fonction donc cela a eu des conséquences et on s'est battus le mouvement populaire avait intégré la revendication voilà de la réintégrer de la réintégration toutes les manifestations il y avait des bandwolds réintégration de ces quatre personnes et donc vous avez donc pendant dix ans été écarté de votre métier oui quatorze ans quatorze ans et cela vous a fait aussi des conséquences sur la retraite que vous touchez aujourd'hui oui bien sûr voilà et alors comment avez-vous vécu cet ostracisme ? eh bien je dis toujours que dans militantisme il y a Bénégola ah oui je dis que c'est une des conditions du militantisme mais comme je n'avais comme moyen d'existence que ma seule de mon traitement de fonctionnaire et que je le perd je me suis trouvé sans rien donc pendant dix ans quatorze ans sans rien sans rien sans salaire je n'ai eu aucun aucune aucune activité publique publique comment dirais-je qui puisse être qui puisse être rémunéré c'est ça il s'agissait d'une sanction et je n'ai jamais trouvé de travail alors on rappelle Armand que la sanction c'était parce que vous étiez communiste et que vous n'aviez pas le droit de vous aviez préposition par rapport à quelque chose un événement particulier ou c'est simplement parce que vous étiez militant communiste ah non j'étais enfin il faut il faut voir ça comme à l'époque je le dis et je le dis de plus en plus les années soixante premières surtout les cinq premières ont été une période de terreur politique colonial le pouvoir colonial s'était fixé comme objectif de détruire le parti communiste et la destruction du parti communiste passait par évidemment la neutralisation de ces divisions et tétage comment on dirait on coupe les têtes on coupe les têtes on coupe les têtes et de cette manière on on coupe tout quoi d'accord et vous étiez une tête et bon ce qui fait que j'étais un habitué des tribunaux j'ai plusieurs condamnations heureusement elles n'étaient pas des condamnations comment dire j'étais déçu aussi c'était déçu aussi c'était des amendes il y en a la plus importante c'est quand j'ai été poursuivi pour avoir préconisé l'autonomie où le jugement le dit carrément quoi c'est parce que j'ai voulu séparer la Martinique de la France d'accord et c'est pour ça que j'ai été condamné mais je n'ai été condamné avec ceux-ci et puis est venue à ce moment-là l'affaire de l'Ojam où le jugement affirme que on peut demander la revendication de l'autonomie elle est légale elle est normale elle ne doit pas entraîner de condamnations de condamnations d'accord alors voilà je vois tu clignoter une petite lumière alors non tu as peu répondu à la question alors je visais de quoi j'étais dans un parti où la base de son existence c'est la solidarité les camarades qui étaient fonctionnaires ont cotisé ont cotisé pendant pendant les 14 ans sans ils versaient l'argent en partie d'après ce qu'ils pouvaient faire c'est qu'on y souhaitait c'est pas pour tout le monde et c'est avec cet argent qu'on me versait un salaire un salaire en tant que secrétaire parce que tu dis un salaire bon chers amis on est en train de donc l'émission se termine je voulais demander donc voilà vous pourrez saluer votre votre téléspectateur et puis vous dire chers amis de ne pas ne pas hésiter donc l'ouvrage vous le connaissez à côté de ça il y a un ouvrage que j'ai écrit je ne veux pas en profiter pour faire de la publicité mais c'est Philippe du Féal qui est là une biographie et vous retrouvez aussi beaucoup d'aspects de la vie du parti et des militants qui viennent qui viendront enrichir aussi comme pour une étude de cas la trajectoire du parti communiste parce que lui il était militant communiste et syndicaliste d'accord qu'est-ce que vous voulez dire alors bon déjà je vous remercie de m'avoir invité pour parler de cet ouvrage et puis parce que bon vraiment je tenais à coeur de faire découvrir ces militants dans leur quotidien de militance voilà et puis dire à tous ceux qui sont intéressés qu'ils peuvent se le procurer et puis essayer de comprendre s'il y a des choses qui ne sont pas comprises nous faisons régulièrement à la médiathèque de Trinité des soirées littéraires donc ils se tiennent au courant et puis ils pourront y participer et poser leurs questions voilà parce que madame Gospin est de Trinité n'oubliez pas que voilà elle est venue enrichir la bibliothèque de sa ville et qu'elle a présenté d'ailleurs il n'y a pas très longtemps l'ouvrage Armand vous voulez dire quelque chose aux téléspectateurs il ne faut pas dire non je persiste et signe dans ce que tu viens de dire c'est un ouvrage remarquable un ouvrage elle n'est pas communiste Roland elle est d'une famille communiste oui oui tout à fait c'est ça sans peur elle est d'un grand éditeur mais elle a écrit cet ouvrage tout à fait en scientifique oui oui bien sûr mais on n'a pas besoin d'être militant pour écrire sur son parti de la même façon de la même façon c'est de la réflexe non mais de la même façon on m'a reproché le réflexe de beaucoup de gens c'est de dire si elle écrit sur le communisme si elle écrit sur le communisme c'est de la propagande voilà c'est de la propagande mais quand j'ai écrit moi je ne suis pas non plus communiste quand j'ai écrit sur Filibert c'était parce que je voyais ces petites mains qui avaient travaillé à faire avancer les acquis sociaux à la Martigny et pour moi c'était voilà et c'était des personnes d'utilité publique en tant que sociologue ça m'intéressait d'une façon quand j'ai écrit sur les cheveux tous les gens ont regardé la texture de mes cheveux pour dire mais pourquoi elle a écrit sur les cheveux alors que je suis chercheur et que je peux interroger des problématiques qui sont celles de mon peuple de ce qu'elle vit et qui sont voilà qui parlent justement de cette histoire traumatique parce que ma question mon questionnement c'est quand même est quand même autour de notre identité qui sommes nous véritablement est-ce qu'il faut continuer à nous matraquer avec l'idée ou par l'idée que nous avons commis des fautes en nous trompant de route ou est-ce que c'est l'histoire qui nous a forgés avec toutes nos contradictions et au lieu de travailler à nous perfectionner dans je ne sais quelle direction allons travailler avec ces contradictions et allons enfin les prendre en charge pour trouver des issues parce que l'être humain par excellence a le pouvoir justement d'inventer son présent d'inventer son identité d'inventer son futur voilà je vous remercie chers amis téléspectateurs j'espère que vous avez eu du plaisir et que vous avez vu combien est passionnant le travail qui est mené donc de Mme Bosphore et puis qui est autour de la réflexion qui est menée maintenant autour de l'impact qu'il y a eu qu'il y a eu ce parti et puis même ses prédécesseurs sur l'identité martiniquaise parce que mine de rien il a quand même constitué la base de la formation sociale de la 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 philosophie même de notre être au monde puisque nous sommes encore en train d'hésiter entre assimilation totale et autonomie alors j'espère que vous avez vous allez cogiter vous procurer l'ouvrage et lire et lire sur ce que nous sommes pour nous appréhender de manière de plus en plus rationnelle et profonde merci et puis à très bientôt merci